C'est ça, Unit ! Prépare-toi, connard ! Unit a été témoin de la fois où Snooki et moi, on l'a fait alors qu'elle sortait déjà avec Journey. M'oblige pas à raconter parce que j'en sais des trucs. Je fais pas confiance à Mike et Unit, ils essaient de faire foirer ma relation. T'es qu'un putain de loser ! Sans lui, tu serais rien qu'un loser, espèce d'abruti ! C'est qu'une question de temps avant que la vérité soit révélée. Oh my God ! Pourquoi tu veux partir maintenant ? Je suis obligé. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire « Je t'en prie, pars pas ! » Viens là, ça va aller. Ça craint, je fais quoi moi maintenant ? Je pars pour la côte ! Blanquez-vous, j'arrive. Je suis la gaffe la plus cool qui soit. Avec les mecs, je suis une montre religieuse. Yeah baby ! Yeah baby ! T'aimes mes nichons ? Je vais y aller ! On va partir ? Oui ! Mon pote s'est barré. Alors maintenant, il faut que je prévienne les autres colocs qu'il ne reviendra peut-être pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti. Il a pris toutes ses affaires ? Ouais. Il est parti pour de bon ? Ouais. Vinny a quitté la maison. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Vinny s'est barré. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Vinny est parti. Réponds-moi tout de suite. Tu l'aimes ? Je l'aime en tant que coloc. C'est un de mes très bons amis. Vinny s'est barré. Il va revenir ? Il a pris toutes ses affaires ? Ouais. Pas maintenant. Je l'aime. Dina en fait toujours des tonnes. Dina se met à pleurer très facilement. Si Vinny s'était fait mal aux petites urteilles, elle aurait sûrement chialé. C'était mon âme sœur. Dina, ça va aller. Quoi qu'il arrive, ça ira. Je sais. Laisse-le se remettre. Il ne faut pas qu'on soit égoïste. Je suis égoïste. Je m'en rends compte. Oui, exactement. Je sais bien, mais... On fait les égoïstes. Oui, je sais. Je m'en rends compte. Dina est saoule et je dois jouer le rôle de sa mère. Ce n'est pas la première fois. J'ai l'habitude. Tu me rhabilles ? Oui, ça va aller. C'était mon rock. J'ai besoin de m'amuser. Je l'aime, Vinny. Arrête. On va profiter de la soirée en son honneur. Il nous reste une heure. On va en profiter, putain. Ça va aller. Je ne ressemble à rien, hein ? T'es trop mignonne. On va prendre un verre ? Je suis comme un client dans un magasin. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je saute dessus. Allez, maintenant, viens avec moi. Tu fais quoi demain ? Je prends le petit déj avec toi. D'accord. Tu aimes le pain perdu ? Oui. Super. On en mangera. On se casse. J'aurais bien utilisé le marteau à grenade sur la fille que Situation a ramenée à la maison. Il fallait que je me tape une fille mignonne en l'honneur de mon pote Vinny. Comme tu es jolie. Capiton. Non capisco. C'est le bordel ici. Mais c'est pas ma faute. C'est sûr. Je ne pensais pas que Vinny était sérieux quand il parlait de partir. Je pensais qu'il laisserait au moins quelques affaires et qu'il reviendrait. Comme Sam. Quand je suis rentrée dans la chambre et que j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, je me suis dit, il est vraiment parti pour de bon. Il ne viendra pas, Jen. Tu parles italien ? Oui, très bien. Vraiment ? Carrément. Si je te parle italien, tu vas comprendre ? Normalement. Très bien. Alors ? Mange quelque chose. Oh putain, elle parle italien. Et euh... Tu peux le dire ? Bardel de merde. Pecorina. C'est une sorte de fromage. Non, ça veut dire en levrette. Non capis. Non capis. Capito ? Comme se dit en italien ? Sous-titrage ST' 501